Alors bonjour Antoine, merci de me recevoir ici à La Vache Heureuse. Moi je suis Thomas, je suis agronome chez Vert de Terre Production. Et tant qu'on est ici, je voulais vous poser quelques questions pour savoir un petit peu comment ça se passe avec les agriculteurs. Donc comment ça se passe en fait, si j'étais agriculteur, que je voulais m'installer ou faire changer mes pratiques, changer de modèle, pour avoir plus d'autonomie, être moins dépendant sur mes achats extérieurs, que j'ai envie de prendre exemple sur des fermes qui ont de bons résultats, comment est-ce que vous pouvez m'aider en tant qu'agriculteur, sachant que j'habite loin, je ne suis pas très disponible, et je veux savoir aussi comment ça se passe côté chimie, si vous acceptez tout le monde, ou si c'est bio uniquement, etc. Donc est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? Première chose, on accepte tout le monde. Super. C'est logique. Et cette pratique de le faire, ou cette façon de faire, c'est pour tout le monde. Ça va toujours dans le mieux, vers le mieux. Bio ou pas bio, chimie ou peu chimie, ou beaucoup de chimie, n'importe. Même celui qui veut le rester au labour, il va gagner. Tout le monde. Important pour nous, c'est le bonhomme, la personne qui commence à changer ses pratiques, et heureux. C'est tout. Et s'il y a un moment où tu te trouves dans un bon milieu, tu vas faire le boulot comme il faut, comme tu souhaites. Donc ce n'est pas que la vache heureuse, c'est aussi l'agriculteur heureux. N'oublie souvent la deuxième phrase, la vache heureuse pour un agriculteur heureux. À l'origine, c'est ça. Bon, c'est vrai, c'est pour tout le monde. Et pour changer ses pratiques, la vache heureuse peut te proposer de donner les bases de la façon de faire, de les accueillir aussi, le savoir-faire de ça, ce qui était tout fait jusqu'à maintenant. Mais pour ça, tu as aussi besoin d'un stock, un minimum à prendre. Et ça, ça se passe plutôt par les formations. Et les formations, ça existe par des groupes directs, comme habitude, chez vous. Donc il y a sûrement des groupes vers chez moi. Oui, il y a des groupes, nous suivons des groupes partout en France, plus ou moins quand même. Et après, il faut s'ouvrir un peu plus large quand même. Ce n'est pas à 20 kilomètres, c'est peut-être à 100 kilomètres autour. Il y a quand même un groupe de nous, une fois comme ça, une à deux fois par an. Après, c'est vrai, encore mieux, c'est en ligne, par Internet. Nous avons aujourd'hui beaucoup PDF, tout ce qu'ils nous ont enseigné à les agriculteurs les dernières 3-4 ans, tout était mis en PDF, tout était sur le site La Vache Heureuse, ou dans le futur, en ligne. D'accord, donc la documentation avec des guides, des choses comme ça. Oui, tout ça, il y a des choses scientifiques, il faut apprendre un peu aussi. Ce n'est pas la même chose qu'on nous a appris à l'école à l'époque. Mais nous, nous avons été tous à revoir, nous sommes tout le temps en train de revoir un peu tout. C'est vrai, il faut le regarder dans un autre sens, en travers, pour arriver vers ces façons de faire. Et après, La Vache Heureuse te propose aussi après une suivie personnelle. Dans l'industrie, nous on disait, oui, on va faire un budget, un prévisionnel pour l'année. Un prévisionnel, et après le budget derrière, financier. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça tient en plus ? Qu'est-ce que ça apporte en plus ? Avec le prévisionnel, ça veut dire, on va faire, d'abord, demander des objectifs. Toi, tu vas donner, oui, moi je veux produire tant de litre de lait, et après, j'ai cette génétique-là, elle peut produire combien de litre de lait avec ces fourrages qu'il nous peut faire chez toi. En Saint-Maritime, dans Nord, ce n'est pas la même chose qu'en Mâcholet, ou dans les Chers, dans Tarn, ou ce n'est pas le même climat. Il faut faire d'autres fourrages, il faut, nous avons maintenant expérience, comme nous avons des groupes un peu partout, les agriculteurs partout, qu'est-ce qui est possible dans cette région ? Ok, donc j'aurai de la documentation, des groupes pour échanger, un accompagnement avec des conseils ? Des conseils, par an, toute l'année, ça veut dire, là-dedans, en gros, c'est trois visites, personnellement, à la ferme, il faut nous regarder sur place, comment ça se comporte, et tout ça. Et des formations aussi, ici ? Et des formations chez nous, aussi, là, c'est ce qui est possible. Nous faisons des journées, des séminaires, un peu, plutôt, deux à trois par an, c'est par thème, pour avancer, approfondir, plus large, plus profond, avec, c'est souvent entre 50 et 100 personnes, ces journées-là, ça fait un grand échange, beaucoup viennent déjà la veille, pour échanger, ou ils restent pour le lendemain, pour échanger plus profondément, pour leur, pour approfondir, pour leur projet, directement. D'accord. Pour ça, ce que nous, la vache heureuse, c'est pas seulement, c'est pas la vache heureuse qui a la savoir-faire, c'est un pôle d'échange, et stockage de savoir-faire, il faut voir ça comme ça. Et là, tout le monde peut se nourrir dedans, il y a pour tout le monde, de tout. Et vous êtes un groupe de combien d'agriculteurs ? Ça change tout le temps le mouvement, les gens aussi, certains, c'est un contrat d'un an, c'est une boîte privée, d'un contrat d'un an, si quelqu'un, il le trouve, il n'a plus besoin, il sort, il va peut-être rester avec des news, on peut s'abonner, abonner seulement pour les newsletters par internet, ou seulement avoir le lien sur ce qu'il y a à l'internet, et pas d'autre, et l'autre, il dit, moi je vais me lancer, j'ai besoin, pendant deux ans, un suivi personnel, pour nous suivre, ça coûte plus cher, c'est logique, et on peut aussi avoir le suivi en plus de ça, par téléphone, j'ai un problème, ce terre-là, je ne sais pas comment on peut prendre, ou les premières années, c'est, à quel moment, quel stade je vais le récolter, je fous cette semaine ou fous la semaine prochaine ? Mais c'est ce qu'ils s'appellent-là, c'est tout, c'est intégré dans ce prix-là. Ok, donc, vous me conseilleriez plutôt d'y aller doucement, et puis que ça se fasse petit à petit par étape, parce que j'imagine que les changements comme ça, ça ne se fait pas ? Il faut déjà d'abord faire un bilan sur ce qui est acquis chez vous, et financièrement, comment vous se portez, c'est vrai, il faut être prêt aussi à ouvrir les portes pour votre bilan, la base, c'est toujours d'abord, économiquement, je suis où ? Ma ferme, elle est où ? Et là, on fait bilan, et on passe par étapes, on n'a pas bouleversé pour vous mettre en faillite le lendemain, ce n'est pas l'objectif, pas du tout. Ok, on s'arrête là. Merci Anton. Oui, Thomas, je te souhaite bon courage, bienvenue dans la LVH, la Vache Reuse. Avec plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501